Quand t'es trop gentil comme ça, les gens ils te prennent juste pour un bouffon, c'est tout, voilà la conséquence. C'est que tu crois que tu déchires, que t'es un gars de haute valeur, je suis super gentil, je traite tout le monde bien, j'essaie de faire que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit gentil, des bisounours, et les gens ils te victimisent. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère les gars que vous allez bien depuis la dernière fois, n'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications, ici c'est Jonathan Hachi, si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne, l'idée de sa chaîne c'est quoi ? C'est de pouvoir te permettre de déterminer, passer à action, à créer une vue sur mesure, à être libre. Et pour ça il faut de l'argent, donc t'as une étude de cas où tu es libre de pouvoir y accéder, où je te montre comment j'ai fait les 20 cas en une semaine, c'est dans la description, t'as juste à cliquer et mettre ton email et tu reçois tout ça, ok ? Et je te montre vraiment le prix, le marketing, tout ce que j'ai utilisé. En gros si t'as pas fait 20 cas en une semaine, faut que tu prennes, même si t'as déjà un business, faut que tu prennes. Et les gars, pas d'excuses, j'ai grandi à l'évrier dans le 91, j'ai redéblié mon BEP, et pourtant j'ai réussi à créer mon business en ligne, et ça fait plus de 3 ans que je voyage, et ça se passe très bien. Et pourtant j'étais salarié, j'étais comme tout le monde les gars, je suis pas exceptionnel, ok ? J'ai décidé de devenir exceptionnel, et ça il y en a beaucoup qui perdent leur couronnesse, et qui n'arrivent pas à décider d'être exceptionnel, ok ? Donc passons directement au sujet de la vidéo. Ce que les gars gentils ne comprennent pas au sujet des femmes sur le sujet de la vidéo, donc je te préviens direct, petit disclaimer, si jamais en tant que femme, tu te sens concerné par ce que je vais dire dans cette vidéo, je ne parle pas de toutes les femmes, je parle de certaines femmes qui font du mal, qui victimisent les bons gars, ok ? Donc si jamais tu te sens concerné, c'est à toi de te remettre en question. Donc le gars gentil, c'est quoi ? C'est le gars qui veut toujours, en fait qui s'évalue, en fait, comme un super gars qui déchire, monsieur parfait, qui veut faire plaisir à tout le monde, et qui finalement à la fin se fait victimiser par tout le monde, mais tu as compris l'espace d'avant, je suis sûr que tu as trouvé le beau, et qui se fait surtout avoir par les filles, et même par les gars, ok ? Donc voilà, j'essaie quand même de rester un minimum poli, il y a ma mère qui regarde des vidéos, il y a même ma grand-mère, donc fais attention quand même. Donc je préfère te prévenir, ça ne sert pas à une vidéo en mode victimisation, si jamais tu n'es pas prêt à entendre la vérité, si tu n'es pas prêt à prendre la pilule rouge, et au passage, pilule rouge, red pile, c'est pour tout le monde, c'est pour femme, homme, ça veut dire, c'est juste, red pile, ça veut dire vivre dans la vérité, tu as vu Matrix ou pas ? Pilule bleue, c'est tu restes dans le mensonge, on te fait croire, etc. Pilule rouge, la vérité. Après, tu choisis ce que tu veux, pilule bleue, tu es bien, tu vis ta vie, tu es content, ah oui, ça déchire, tu peux tout faire, il n'y a aucune conséquence, tout déchire. Voilà, pilule rouge, tu as la vérité, et comme ça au moins, tu sais comment naviguer, c'est à toi de choisir. Donc les âmes sensibles qui ne sont pas prêts à entendre la vérité, pouvez déjà sortir de la vidéo, prenez votre pilule bleue, vivez votre vie, il n'y a pas de problème, on ne va pas vous déranger. Les gars gentils sont des menteurs, les gars gentils ne sont pas honnêtes, tu mens tout le temps aux gens parce que tu ne veux pas aller à la confrontation, parce que tu ne veux pas heurter le feeling, les sentiments des gens, tout ça parce que tu veux que tout le monde t'aime, que tout le monde trouve que tu es super gentil, que tu es monsieur parfait, tu veux que tout le monde soit cool avec toi, donc du coup tu vas aller voir une femme qui est moche, tu vas lui dire qu'elle est belle, il y a un pote ou un membre de ta famille qui fait n'importe quoi, mais tu vas dire que ça déchire, que ce qu'il fait ça déchire, parce que tu ne veux blesser personne. Tu te dis comme ça, la personne n'est blessée, comme ça tout est bon, tout le monde est content, tout le monde est gentil, c'est pays des bisounours, ça déchire. Mais tu n'es pas honnête, donc tu vas aller voir les femmes moches, tu vas leur dire qu'elles sont belles, tout ça pour avoir du sexe. Tout le monde a compris que le monde n'était pas parfait, mais toi non, tu veux faire comme si tu es monsieur parfait, donc tout est parfait, tu veux que tout le monde s'entende, que tout le monde soit heureux, et pour ça ce que tu fais, c'est que tu n'es juste pas honnête en fait. Mais laisse-moi te dire un truc, les gens veulent la vérité, les gens veulent la vérité, c'est juste qu'ils n'arrivent pas à la gérer, c'est tout. Mais les gens veulent la vérité, et à un moment donné, quand tu ne dis pas la vérité, ça se retourne contre toi. Moi, je connais l'histoire d'un coach qui aime bien dire des choses en mode blue pill, tu vois, ça veut dire qu'en fait, tu ne dis pas la vérité, tu dis juste, c'est un coach pour les femmes, il leur dit des bêtises, enfin, voilà, mais ça s'est retourné contre lui, ça s'est retourné contre lui, parce que tu mens, je veux dire, tu ne peux pas dire par exemple à une femme, oui, tu as 40 ans, tu as 40 ans, 50 ans, tu es une queen, tu es la meilleure, tu es la plus belle, tu mérites le meilleur, etc. Tu auras le même deal qu'une meuf qui a 20 ans, ne t'inquiète pas, il n'y a aucun problème, tu vois, genre, ne t'inquiète pas, ce sera la même chose, les hommes, ils aiment tout, il n'y a pas de problème, tu vois, genre, arrête de mentir aux gens, et bien, du coup, ça s'est retourné contre lui, pourquoi ? Parce qu'à un moment donné, à force de mentir, de mentir, de mentir, à un moment donné, oui, sur le coup, ça fait genre, parce que comme les femmes, elles sont très dans le feeling, tu vois, très dans l'émotion, elles disent, ah, j'aime bien ce gars-là, ah, j'aime bien ce qu'il dit, c'est bien ce qu'il dit, je me sens bien quand je regarde, quand je l'écoute, etc., ouais, mais ce gars-là aux Etats-Unis, ce coach-là, c'est revenu en pleine figure, donc les gens veulent la vérité, ce n'est pas parce qu'ils l'agire mal, qu'ils ne veulent pas la vérité, ils préfèrent quand même la vérité, les gens, même si au début, c'est difficile à avaler, donc tu es juste devenu un menteur, professionnel, pour ne pas passer pour le méchant gars, parce que celui qui dit la vérité passe toujours pour le méchant, après attention les gars de faire la différence quand même entre être méchant pour être méchant et dire la vérité, et du coup, la vérité, qui peut blesser parce que les gens, c'est émotionnel et même si c'est la vérité, émotionnel, ils réagissent émotionnellement. Deuxième chose, les gars gentils, ils ne disent jamais ce qu'ils veulent, tu ne sais jamais ce qu'ils pensent, ils ne disent jamais ce qu'ils veulent faire, on ne sait même pas ce qu'ils pensent les gars, donc les gars ne disent jamais ce qu'ils veulent faire et puis après d'un coup, ils deviennent frustrés, ils pètent les plombs, ou les seules fois où ils disent ce qu'ils veulent vraiment ou ce qu'ils pensent, c'est dans les situations où ils ont le contrôle, mais face à des gens qu'ils admirent et surtout face aux femmes, ils font juste que suivre tout ce que la personne a dit, ils vont parler de ce que la personne a dit, de ce qu'elle veut faire, ils n'ont qu'opinion, rien, ils ne veulent rien, ils ne veulent rien faire, ils ne disent pas ce qu'ils veulent faire, rien. Du coup, toute ta vie, tu l'as fait en fonction des autres et ta vie, du coup, elle est éclatée, tu es frustrée, tu ne comprends pas, tu vois. Et les gars comme ça, vont critiquer des gars comme nous. Ouais, Jonathan, il dit n'importe quoi, ce n'est pas vrai ce qu'il dit, parce que des fois, je fais des vidéos, maintenant, tu en es conscient, parce que tu en as regardé maintenant, des fois, je fais des vidéos où je dis des choses qui sont factuelles, tu vois, tout simplement, mais qui ne font pas plaisir à entendre, c'est sûr. Il dit, ouais, Jonathan dit n'importe quoi, c'est des conneries ce qu'il raconte, ce n'est pas vrai, etc. Donc, c'est ce genre de gars gentil, là, qui veulent faire gentil, mais non, mais en gros, arrête de heurter la sensibilité des gens, il ne faut pas leur dire, en fait, leur dit rien, mens, fais comme moi, en fait, tu vois. Donc, eux, c'est le genre de gars, tu vois, ils vont dire, ils vont pointer, oui, il est méchant, ce n'est pas vrai, non, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas les filles, il n'y a aucun problème, vous pouvez tout faire, il n'y a aucune conséquence, tout se passe bien, verser du sucre dans le dos, tu vois, te planter derrière le dos, genre, avec une meuf, genre dire, ouais, non, mais lui, il est ceci, lui, il est cela, na, 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 genre, pour pouvoir dire, ouais, non, mais ici, j'ai entendu dire, ouais, mais lui, il n'est pas bien, c'est pas un bon gars pour toi, na, 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 sachez les gars, les bêtas qui font ça, que ça ne marche jamais, quand vous essayez de critiquer un autre gars, par rapport à une meuf, que vous vous laissez digérer, parce que vous êtes dans la fine zone, ça ne marche jamais, elle va toujours faire ce qu'elle a à faire, devant toi, elle va dire, ah ouais, j'avoue, t'as raison, c'est vraiment pas un bon gars, ouais, carrément, carrément, et après, derrière, elle va faire ce qu'elle a à faire avec le gars, donc ça ne sert à rien de faire ça, les gars, ça ne marche pas, mais les gars comme nous, ils vivent la vie qu'ils ont vraiment envie, selon leurs termes, tu vois, alors que les gars nice, les gars gentils, ils n'arrivent même pas à dire non, vous devez apprendre à dire non, vous devez apprendre à vivre la vie selon vos termes, tu dois apprendre à dire ce que tu penses, de toute façon, les gens n'aiment pas les gens, on ne sait pas ce qu'ils pensent, on ne sait pas, on ne sait pas, d'expérience de vie, je peux te dire que les gens préfèrent, les gens qui sont honnêtes, que les gens qui, on ne sait pas ce qu'ils pensent, en fait, tu ne sais pas, on ne sait pas en fait, tu vois, les gens vont toujours préférer, j'ai toujours fonctionné comme ça, pas parce que, tout simplement parce que je m'en bats les reins, que les gens aiment ou pas, tu vois, si jamais j'ai un truc que je n'apprécie pas, ou si j'ai un truc à dire, ou si c'est une vérité, j'aime bien dire des vérités, tu as déjà vu sur mes vidéos, quel que soit le sujet, j'essaie d'être transparent, ce n'est pas que j'essaie, ça fait partie de moi, je ne peux pas faire autrement, si je ne peux pas allumer la caméra, te dire un truc, que genre, ce n'est pas vrai, en fait, ou parce que, ou essayer de vous faire croire, non, je ne peux pas, de toute façon, je n'ai même pas de mérite, c'est comme ça que je suis dans la vraie vie, ok, j'ai toujours été comme ça depuis tout petit, et voilà, quand ce n'est pas vrai, on dit la vérité, c'est tout, après ça heurte, ça heurte, tu le prends comme tu veux, mais au moins, tu sais la vérité, je peux t'assurer que, j'ai toujours cru que les gens, du coup, ils n'allaient pas aimer ce que je fais, ou vous n'allez pas aimer ce que je fais, vous n'allez pas aimer ce que je fais, vous n'allez pas aimer, ou vous n'allez pas dire, j'attends les méchants, etc., ouais, je passe peut-être pour le méchant, mais finalement, tout le monde sait ce que je pense, tout le monde sait ce que je pense, et finalement, au final, je ne sais pas si ça se dit, les gens t'apprécient, pourquoi ? Parce qu'ils savent que tu es vrai, ils savent que, au moins, Joe, je sais ce qu'ils pensent, vraiment, les darons, ils savent ce que je pense, voilà, tout le monde sait au moins, tu n'es pas là, tu ne sais pas vraiment, finalement, on ne sait pas, qu'est-ce qu'ils pensent vraiment ? Donc, pendant que le gars, pendant que toi, tu es super gentil, tu crois que ça déchire, finalement, les gens, ils ont moins de respect pour toi, que le soi-disant, le gars que tu n'arrêtes pas de critiquer, que tu pointes du doigt, genre, ouais, il est méchant, on a rien, là. Troisième chose, ce genre de gars gentil, là, c'est des gars qui sont éclatés au lit, ok ? C'est ce genre de gars, qui entendent des phrases, genre, c'est bon, tu as fini ? C'est bon, tu as fini ? C'est le genre de gars, qui n'ont jamais vu une femme, avoir un orgasme, trop gentil, tu es gentil, en fait, au lit, il est gentil, comme il est gentil, c'est-à-dire, il est ennuyeux, aucun leadership durant la relation, il ne sait pas quoi faire, il fait le gentil, etc. À un moment donné, les gars, il y a faire l'amour, et il y a être un peu plus présent, si tu vois ce que je veux dire, ok ? J'essaie de rester poli, parce qu'il y a quand même des gens qui regardent les vidéos, ok ? Donc, les gars, regardez, il y a plein d'études qui montrent comment les femmes, elles aiment le sexe, ok ? Il faut varier, les gars, vous ne pouvez pas être gentil, et du coup, comme tu ne sais pas comment, faire pour pouvoir faire venir une femme, pour le donner un orgasme, tu passes toute ta vie en bas, et tu uses ta langue, parce que tu ne sais pas comment faire autrement, pour la faire venir. Ouh ! Là, j'ai été loin, là, les gars ! De toute façon, je ne peux pas te donner juste le début et ne pas tout te donner, mais à un moment donné, les gars, on est vrai, j'avoue, là, on est vraiment vrai. Donc, il faut varier les plaisirs, les gars, et de toute façon, tu vas vite le voir, parce que, et si tu es là, toujours en train de lui demander son avis, comment on fait, comment on fait, c'était bien, c'était pas bien, est-ce qu'il faut que je fasse comme ça, est-ce qu'il faut que je fasse comme ça ? Ah, les gars, sois un bonhomme, regarde un petit peu, varie les plaisirs, donc, ce n'est pas juste gentil, ça ne marche pas, ça, les gars, ça ne marche pas. Je te rappelle que le film préféré des femmes, c'est 50 nuances de Grey. Il y a une dame qui me dit, oui, non, c'est des films de jeunettes. Ah bon ? D'où tu sortes cette stat ? C'est les femmes. Ok ? Je ne pense pas que 50 nuances de Grey, genre, c'est juste les femmes qui ont 15 ans qui ont été allées voir ce film. Donc ça, voilà, je suis juste comme ça. Je ne te dis pas de faire la même chose qu'il l'a fait. Je te dis juste, c'est l'un de leurs films préférés. Tu penses être une bonne personne parce que tu es gentil ? Ce genre de gars, ils se disent, ouais, je suis gentil, tu vois, parce que, bon, je suis vraiment un gars super. Je suis vraiment un gars que, ça déchire en fait d'être gentil, tu vois. Je traite les gens bien, je leur dis ce qu'ils veulent entendre, je dis aux filles moches qu'elles sont super belles, je dis à mes potes qu'ils font un truc qui est éclaté, mais je leur dis, ah, ça déchire parce que je ne veux heurter personne, évidemment. Je pointe du doigt les autres gars qui sont vrais, par exemple, je dis, ah, ils sont méchants alors que tu penses la même chose, tu vois, mais tu veux essayer de paraître bien devant, je ne sais pas, les autres, devant les filles, tu vois. C'est ce genre de gars que, quand tu es en studio, si jamais tu es un rappeur, tu es en studio avec eux, tout ce que tu sors, ça déchire, tu vois. Il n'y en a aucun, c'était éclaté, c'était éclaté au sol lorsqu'il a sorti, non, personne n'était, ils étaient combien dans le studio là ? C'était 5, 6, ah, quand même, il n'y en a pas un seul qui lui a dit que le sol était éclaté ? Ah, c'est ça, tu vois, ce genre de gars gentil, tu vois, et ça me rappelle quand j'ai fait, j'ai vu un extrait de Will Smith, il était avec son frère, et Will Smith, il commençait à raconter ça, oui, non, mais tu chères, parce qu'il devait écrire son livre, oui, non, mais c'est chaud parce que nanani, son frère, il a juste dit, hé, arrête tes bullshit, t'es juste en train de bullshiter là en fait, c'est pas vrai, ce que tu dis, c'est des conneries, donc là, machin, nanani, écrire juste ton livre, ça, c'est un vrai ami ça, au lieu d'être gentil, j'ai peur de heurter les gens, c'est sûr que sur le coup, ça n'a pas dû lui faire plaisir, parce que d'ailleurs, il est resté un moment, il n'a pas parlé, mais c'est ce qu'il avait besoin d'entendre, donc là, ce qui va se passer, c'est que quand t'es gentil comme ça, quand t'es gentil, tout ce qui va se passer, c'est que les gens vont profiter de toi, que ce soit les femmes, que ce soit les hommes, tout le monde va te victimiser, personne ne respecte les gars gentils comme ça, personne, à partir du moment où t'es trop gentil, regarde Macron, il est là dans le truc, il y a un gars, il vient et il met une gifle, est-ce qu'il y a un gars même qui, est-ce que même ça traverse, dans la tête de quelqu'un, un gars, de faire ça à Poutine par exemple, non, ça ne traverse pas l'esprit, quand t'es trop gentil comme ça, les gens, ils te prennent juste pour un bouffon, c'est tout, voilà la conséquence, c'est que tu crois que tu déchires, que t'es un gars de haute valeur, je suis super gentil, je traite tout le monde bien, j'essaie de faire que tout le monde soit heureux, que tout le monde soit gentil, des bisounours, et les gens, ils te victimisent, tout le monde te dit ce que t'as à faire, tous les membres de ta famille, ils te disent ce que t'as à faire, ça se trouve, t'as une belle femme, parce que financièrement, t'arrives à gérer, mais c'est elle qui te dit ce que tu dois faire, c'est devenu une deuxième maman, c'est la boss, tous les gars comme ça, les sortes de bêtasimps, qui sont super gentils, ils se font victimiser, ils ont des problèmes dans la relation, parce qu'ils veulent passer pour le gars gentil, monsieur parfait, mais tonton, la vie elle est pas sucrée, la vie, il y a des requins, dans l'océan de la vie, il y a des requins, et à un moment donné, tu vas te faire manger, si jamais t'es toujours super gentil, comme ça, super soft, comme ça, arrête de te blâmer, arrête de penser que c'est de ta faute, parce que les gens autour de toi, ne sont pas heureux, ça n'a rien à voir avec toi, les gens, les gars, ah putain, ils sont pas heureux, ah c'est de ma faute, mais qu'est-ce que, qu'est-ce que je, qu'est-ce que je peux faire, mais, arrête, arrête, chaque personne est responsable d'être heureux ou pas, c'est pas toi qui va rendre les gens heureux, chaque personne est heureux par soi-même, si une personne n'est pas capable d'être heureuse par soi-même, toute seule, c'est pas toi qui va pouvoir la permettre d'être heureuse, donc si les gens sont pas heureux autour de toi, que ce soit ta famille, que ce soit une femme, ce n'est pas de ta faute, arrête de te blâmer pour ça, dernier point, et je pense que celui-là, c'est le plus gros, c'est, tu mets toujours ta femme sur un pédestal, et souvent, c'est la mauvaise femme en plus, la meuf, elle fait n'importe quoi, elle te respecte pas, tout le monde est au courant que, cette femme-là, c'est pas une femme bien, on sait ce qu'elle fait, elle parle avec des gars à côté, elle est irrespectueuse, elle parle mal de toi avec les autres, mais toi, tu veux la mettre sur un pédestal, tu veux la mettre sur un pédestal, elle déchire, elle fait trop de trucs, déjà, ce n'est pas conseillé de mettre la femme sur un pédestal, à partir du moment où tu considères ta femme comme, tu mets la femme sur un pédestal, en mode, tu la considères comme une star, à partir du moment où tu la considères comme une star, elle te considère comme un fan, c'est le classique, mais c'est juste logique, parce que tu dois être le leader, elle est hyper gamme la femme, elle a besoin que tu sois le leader, elle a besoin que tu sois, c'est toi qui dois être sur le pédestal, à partir du moment où tu inverses, elle, tu lui donnes le leadership, elle va perdre l'attraction pour toi en fait, déjà, ça, c'est juste la base théorique factuelle, alors oui, ce n'est pas bon de le dire, ça ne fait pas bien de dire ça, ça fait mieux de dire, oui, mettez la femme, c'est la queen, mettez-la sur un pédestal, mettez-la avant vous, etc., si tu fais ça, elle va juste perdre toute l'attraction pour toi, mais ça, tu vois, c'est des vérités, mais les gens ne veulent pas l'entendre, donc choisis, plus bleu ou plus rouge, mais toi, tu continues à voir, voilà, cette femme-là, comme une fille super bien, alors que tout le monde voit, tous tes potes ont déjà essayé de te dire, mais gars, non, franchement, c'est chaud, j'ai entendu des trucs, tu continues quand même à la danse, à ce piédestal, etc., donc après, les gars, ne voyez pas, ne comprenez pas, ne vous méprenez pas, ok, ne vous méprenez pas sur ce que je dis, je ne dis pas qu'il ne faut pas être gentil, ok, moi, je suis un gars qui est gentil, respectueux, je respecte les plus âgés que moi, jusqu'à aujourd'hui, je respecte, je respecte tout le monde, ok, je suis galant avec les femmes, ok, je fais tout ce qu'il y a à faire dans une maison, je peux faire la vaisselle, etc., je vous donne des clichés, puisque c'est ce que vous aimez, mais ce que je veux dire, c'est qu'au final, il faut savoir la différence entre être un bouffon, genre un gars gentil, et un bonhomme, ok, il faut que tu sois un bonhomme, et en même temps que tu sois gentil, ok, il faut que tu sois un gangster gentleman, ok, c'est le même principe que les femmes, elles aiment les hommes qui sont civilisés, mais qui sont violents, ok, ça veut dire quoi, ça veut dire que genre, une femme ne va pas aimer que tu es un gars, dès que tu sors, tu es toujours en train de te battre, mais par contre, elle va aimer savoir qu'il est civilisé, quand il sort, il ne va pas se battre, mais par contre, s'il y a un problème, il est présent, il peut régler le problème, ok, une femme va aimer pouvoir dire, arrête de joueur ton malin, parce que sinon je vais appeler mon mari, il va te casser la gueule, ok, il va te défoncer, ok, ça, elles aiment dire ça, ok, elles aiment sentir qu'elles sont en sécurité, qu'elles ne sont pas avec un gars, elles aiment avoir du respect pour ce gars-là, donc arrêtez d'être gentil, trop gentil, ça c'est un gentil mode bêta, simple, ok, il n'y a pas d'autre, ok, donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars, n'hésite pas à mettre un j'aime si jamais tu avais vu cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé, ok, je te rappelle que tu peux accéder à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche, parce que c'est 100% financé par le CPF, ok, donc en gros, tu cotises pour le CPF si jamais tu es en intérim, déjà il faut que tu sois en France, normalement, et tu cotises si tu es en intérim, tu travailles, si tu es en chômage, etc, de toute façon, tout ce que tu as à faire, c'est de cliquer sur le lien qui est dans les commentaires, tu vas avoir accédé à Pirate Marketing sans sortir un seul euro de ta poche, tu vas mettre ton email, et tu vas pouvoir accéder à un conseiller, ok, ça va être Céline ou ça peut être quelqu'un d'autre, qui va faire le dossier pour toi et te donner les accès à Pirate Marketing, ok, donc Pirate Marketing, ça te permet d'atteindre les 5K au minimum par mois, faire de l'argent en ligne, je te montre toutes les stratégies que j'utilise et qui fonctionnent, et j'ai fait intervenir en plus plusieurs personnes extérieures, un copier ou réteur, un responsable d'agence, un spécialisé SEO, enfin, tu as tout pour pouvoir faire de l'argent, si jamais tu es déter, et tu appliques forcément ce qui est de l'information. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo les gars, on lâche rien et on reste déterminés, il y a eux et il y a nous, sur les ton camp.